Bonjour à tous, retour du Grand Prix du Mexique pour la 20ème manche de la saison. De longues lignes droites, de l'altitude et des parties rapides, de quoi peut-être permettre à la Formule France de tirer son épingle du jeu. Allez, on attaque le fort au sol et on va sortir de ce stade avec une voiture dont la balance de freinage est très incertaine. Et on attaque le chrono en 8ème et au DRS. On va changer un petit peu les réglages sur la voiture. On va voir un petit peu ce premier tour avec les boards qui ont été mis à jour. On est juste après le vrai Grand Prix du Mexique. Stéphie a un peu l'intérêt aussi d'attendre un petit peu. C'est cette capacité à suivre un peu la réalité pour les surplus. C'est plutôt pas mal, on a surtout eu la grosse mise à jour. Des modèles 3D pour certaines monoplaces, donc c'est plutôt cool. Alors on est quasiment arrêté ici dans le stade, j'aurais pu remettre en première effectivement. Un peu plus coulé. Ce ne sera pas le chrono du siècle, je le sais. On arrive à garder la voiture sur la piste. DRS ouvert, la 8ème avant de freiner. Avant l'entrée du stade, j'essaie d'être vraiment précautionneux. C'est vraiment cette épingle qui me pose le plus de problèmes pour l'instant. Je pense que le Bollard est sauté là à la sortie du fort au sol. Allez, ça va aller au bout de ce premier tour chronométré. Je ne m'attends pas à des miracles. Et on est 20ème pour l'instant devant Guan Yu Zhou et Théo Pourcher. Bon, bah écoutez, on va voir ce que ça va donner, mais peu d'espoir pour cette qualif. Alors la conclusion de cette séance, voilande Donoris le plus rapide. Derrière pas de bonne surprise avec les deux Formules France. On termine assez loin, nous à une seconde 4. On est dans les temps de Joe, Latifi et Albon, mais ça ne veut pas. Bon, écoutez, la course est longue. On va essayer de tenter quelque chose au niveau stratégique et voir ce qu'on peut faire. C'est l'heure du Grand Prix de Mexico. Une course qui a offert à Honda sa première victoire en 1965 quand l'Américain Richie Ginter l'a emporté depuis la 3ème place sur la grille de départ. Red Bull a particulièrement brillé ici au cours des saisons précédentes, mais la belle série continuera-t-elle ? L'autodromo Hermanos Rodriguez, c'est 4,2 km qui permettent aux pilotes d'exploiter à fond leur machine en atteignant des vitesses supérieures à 350 km heure avec de nombreuses possibilités de dépassement. Le tracé est composé de 17 virages dont 10 tournent à droite et 7 à gauche. Jetons un oeil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. C'est Lendo Norris qui part en pôle aujourd'hui, aux côtés de Charles Leclerc. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons... Sainz, Russell, Lewis Hamilton et Ricardo, Perez, Verstappen, Fernando Alonso et Valtteri Bottas. Gasly, Magnussen, Esteban Ocon et Mick Schumacher. Sunoda, Stroll, Sébastien Vettel et Alexander Albon. Zou, Lombardy, Latifi, ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Et Théo Pourcher. Les feux vont bientôt s'éteindre, alors jetons un oeil à la piste où les préparatifs battent leur plein. Jean-Éric Vergne me rejoint à nouveau pour cette course. Pouvons-nous commencer par parler de Charles Leclerc ? C'est maintenant que tout se joue, le titre est à portée de main, pensez-vous qu'ils auront du mal à gérer cette pression ? Tant qu'ils restent concentrés sur la piste, et non sur la portée historique de cette victoire, ils devraient s'en sortir. C'est une course comme une autre, il faut faire de son mieux et accepter qu'il est impossible de tout maîtriser. Avec cet état d'esprit, il n'y a aucune raison que la pression leur pose en problème. La course de la piste est bonne, mais nous devons apprendre les gears. Donc, allez à chaque fois que vous pouvez. Nous devons travailler sur les brakes, pour mettre de l'énergie dans les... Les pneus doivent chauffer, nous aussi, puisque le ciel est pour l'instant nuageux ici au-dessus de Mexico, on est en altitude. Je ne vous rabâche pas les oreilles avec ce que vous avez entendu récemment pendant le Grand Prix, mais ça va être une course difficile. Alors, les pneus médiums pour nous étaient un choix logique, on aime bien cette stratégie, ça nous permet d'anticiper une éventuelle safety car. On va pouvoir réaliser 11 tours avec les pneus médiums. Pas de pluie à annoncer, donc je suis plutôt confiant. On va voir ce que ça va donner aussi dans le peloton, parce que j'espère juste avoir suffisamment de motricité avec les médiums pour tenir le premier relais et ne pas me faire totalement piéger par les monoplaces qui vont être autour de nous. Aussi, la route risque d'être longue, on a un tour de carburant de marge. Donc voilà, on va voir un peu comment la course peut se présenter à nous. On va essayer de réussir notre positionnement sur la grille et notre départ, parce que la ruée vers le premier virage est assez complexe, assez longue. Donc c'est un grand prix où on sort quand même d'un résultat assez correct avec le Japon, avec les Etats-Unis, où on a fait quasiment l'exploit de gagner. Ce week-end, on est sur une piste qui est un peu différente de ce qu'était Austin, donc on a globalement beaucoup moins de chance avec des virages lents, des virages mi-vitesses. Bref, on a vraiment de quoi souffrir aujourd'hui et j'ose, j'ose espérer que les choses vont se passer dans les meilleures conditions pour nous et qu'on va pouvoir se battre pour éventuellement ramener un point symbolique à la maison. C'est l'objectif de ce grand prix de Mexico qui sera peut-être vu à la baisse une fois le premier tour terminé. En attendant, on n'en est pas là. On a surtout une position sur la grille qui n'est pas idéale puisqu'on est du côté sale de celle-ci. Alors on va laisser les pilotes s'installer tranquillement. On va essayer de ne pas être trop gêné et de pouvoir lancer la voiture dans les meilleures conditions et ce n'est pas top. La procédure de départ de ce grand prix du Mexique et c'est parti. Excellent départ des Williams avec le moteur Mercedes-TO également et bien parti. On va voir un petit peu comment on peut s'échapper. On va attendre le premier freinage pour tenter quelque chose. À l'extérieur peut-être. Avec Théo, ça peut passer ici. La Williams aussi. On perd un peu de temps. Tout le monde parvient à s'en sortir. Départ propre. Pas forcément de position de gagné. Je cherche une Williams dans mes rétros. Elle est là. On continue dans la chicane. Et on s'infiltre. On peut profiter de la Williams un peu large. On a Stroll devant. Oui, Stroll qui passe. Et nous, on dépasse Alexander Alban. Bon départ pour l'instant. Ce n'est pas exceptionnel. Mais on gagne quelques petites positions tout de même. Départ correct, nous dit-on. À la radio. Je suis assez d'accord. On est 17ème. Ce n'est pas fou. Mais la course est encore longue. Attention à ne pas toucher la Williams. Si on l'a touché, mais pas de dégâts. Regardez en motricité ce qu'on perd. Il faut juste qu'on se débrouille pour tenir. Les deux premiers tours avant d'avoir le DRS. Et là, on ne peut absolument rien faire. Alors devant, il y a l'air d'avoir des difficultés pour une halve. le Fattori. Est-ce qu'on peut en profiter à l'extérieur ? On se met juste à côté de la Williams. Et on ne peut pas compléter le dépassement. On est arrêté en ligne droite. Ici, est-ce qu'on peut passer ? Voilà, régulière. On était dans les limites de la piste. On était au-dessus de la Williams. C'est déjà ça de gagné, pas tant envie de dire. Avec ses pneus médiums, très compliqués à gérer. Hâte d'être au deuxième relais avec une voiture légère et équipée de meilleurs pneus. Allez, on a fait le plus dur, les 2 tours sans DRS. Alors, on n'aura pas le DRS cette fois-ci. Pas encore. Devant ses choux entre Schumacher et Stroll. Peut-être profiter de cette bagarre pour revenir un petit peu au contact. Stroll qui est très généreux avec les vibreurs. Attention dans les S rapides. On peut peut-être tenter quelque chose sur Stroll. DRS des deux côtés. Pas de grande différence avec le pilote canadien. On est un peu mieux. Allez, on est mieux ressorti. 3,6 secondes d'avance sur Théo. C'est pas fou, mais on ne peut pas attaquer Stroll. Ce moteur Renault qui est vraiment le talon d'Achille de la voiture, je pense, que l'année prochaine. Ça remotiverait l'équipe d'avoir un vrai moteur dans cette Formule France. C'est vrai que c'était le plus mauvais moteur disponible, le moins cher aussi. On voit qu'il y a des investisseurs qui se sont montrés à l'usine pour vous donner quelques petits tips. Pour le futur de l'équipe, pourquoi pas racheter. À vos pronostics dans les commentaires. Regardez, voilà. En courbe rapide, on est imprenable. Stroll. On est beaucoup mieux que Stroll. C'est incroyable. C'est courbe rapide. Oh oui ! Oh oh ! Le freinage ! On s'est imposé devant Stroll. Magnifique ! On s'est bien imposé face au pilote canadien et on gagne donc une petite position. Au niveau de la gestion de la voiture, globalement, ça se passe. Au niveau du carburant également. Et au niveau des pneus, 14% sur le train arrière. Tout va bien. Stroll s'est loupé. Et il laisse passer Albon. Du coup, moi, je suis perdu dans mes rétros et... Je perds ma concentration. Mais je n'ai pas fait attention là. C'est de ma faute. Attention, drapeau jaune. Est-ce qu'il y a un pilote au ralenti ? Il semble-t-il qu'il y a un problème pour une voiture. Je ne sais pas si ça a l'air d'être une Mercedes qui est au ralenti. Oui. C'est fini pour Lewis Hamilton qui doit abandonner. Le bateau a le droit à une neutralisation de l'épreuve. Ce n'est pas impossible. Cinquième tour. On est en pneu médium. Ce n'est pas l'idéal pour nous. On a encore beaucoup de tours à faire sur cette gomme médium. Et devant, il y a un train toujours mené par l'une des Alfa Tori. Je ne sais pas si c'est Tsunoda ou Pierre. Mais dans tous les cas, il y a clairement une voiture qui est moins rapide que les autres. On revient dans les courbes rapides sur Mick Schumacher. On est plus rapide que l'Allemand. On a pu faire les freins tout à l'heure à Stroll. Est-ce qu'on peut faire de même cette fois-ci sur la A ? C'est plus compliqué mais on passe. On se débarrasse du fils du septuple champion du monde sans trop de difficultés. On est derrière une Alpine maintenant. Le rythme est bon. Bien aidé par le DRS et ses courbes rapides dans le dernier partiel. Retour au stand de l'Alfa Romeo de Valtteri Bottas. Il fait partie des premières ravitaillées avec Verstappen, avec Alonso, avec Leclerc et Mick Schumacher restent sur la piste. On gagne quelques positions bien évidemment. On va faire attention également à la gestion de l'ERS. Mais on est sur les talons de la voiture d'Ocon. On va finir ce Grand Prix. Et toujours cette Alfa Tori qui bloque. Je ne sais pas si d'autres pilotes ont opté pour les pneus médiums. Mais en tout cas pour le moment on est les seuls à évoluer avec les gommes jaunes sur la piste autour de nous. Stratégie à contre-pied si jamais il y a une troisième section de ce circuit. En fin de course avec des pneus tendres. On pourrait s'avérer beaucoup plus performant que maintenant. Allez, on se bat avec les vibreurs. C'est compliqué, vous le voyez. Vous le ressentez sans doute cette monoplace qui m'échappe quasiment à chaque virage. Sauf ici, regardez ici, j'ai une motricité folle par rapport aux autres. Et on passe même l'Alpine du pilote français. Allez, c'est une position de gagné à la régulière. On est derrière donc Yuki Tsunoda. Qui était ce pilote Alfa Tori plus lent que ses petits camarades. Et nous on doit encore tenir jusqu'au 11ème tour de course avec ses pneus. Est-ce qu'on aura le DRS sur le japonais ? Ce serait bien. Je pense qu'on va l'avoir quand même. Et il continue Tsunoda. Bonne nouvelle, bonne pioche. Des dégâts au fond plat. Ah oui, un tout petit peu de dégâts. On n'a pas de DRS ce tour-ci. Ce n'est pas un surmontable quand même. 23%. Arrêt de Théo pour Cher. Arrêt de Théo pour Cher. Et on peut maintenant envisager une safety car avec un arrêt qui nous conviendrait à peu près. Alors que Tsunoda est dans la pit lane. Retour au stand du japonais. Pas de DRS pour nous. On passera sur des softs lors de ce 2ème arrêt. Et reste donc en piste 4 pilotes qui n'ont pas décidé de partir en pneus tendres. Dont Ricardo et Perez. Chez Red Bull, on met ses oeufs dans des paniers différents avec Leclerc qui pourrait être champion. Il restera 2 Grands Prix après celui-ci. Le Brésil et Abu Dhabi. 3,9 secondes de retard pour Lando Norris avec les mêmes pneus. Qui volent vers une nouvelle victoire. Faudra vraiment surveiller McLaren la saison prochaine. Parce que cette fin de saison, cette performance de Norris absolument folle. Quelle percée de l'équipe. On se trouve dans le 2ème partiel. C'est un peu plus compliqué. Les pneus médium là. Qui ont une espérance de vie bien réduite. 33% Ce n'est pas encore excessif. Mais ça pourrait devenir vraiment problématique. Dans les jours qui suivent. Parce que si la voiture en plus commence à dégrader les pneus pour le Brésil. Et Abu Dhabi autant vous dire que ça ne sert à rien d'aller là-bas. Autant que l'équipe abandonne et qu'on fasse des économies de budget. Parce que franchement. La voiture est très très compliquée à conduire. Elle est en fin de médium. On va rentrer. Et on va passer son creux. Donc sur des tendres. Arrêt au stand de Perez. Et 80 km heure. Et on emporte le board avec. En bloquant les roues. Oui les roues qui bloquent vraiment. Il faudrait que je règle le pédalier. Parce que les roues bloquent à une vitesse incommensurable. Allez l'arrêt devrait bien se passer. On espère que les choses vont être faites dans le bon ordre. Allez c'est bon. Très bel arrêt. 2,5 secondes pour l'équipe. C'est pas mal. Et c'est maintenant qu'on va devoir faire le taf. Et on ressort aux alentours de Schumacher et Albon. Albon qui est dans sa vitesse de ligne droite. Est-ce qu'on peut se défendre face au pilote thaïlandais sur la Williams. Les pneus froids. Et on est devant. C'est pas fait encore. Elle bloque facilement. Pas de DRS pour nous. Attention à nouveau à la Williams qui est très très chaude. Et qui passe. Bah oui les pneus là sont beaucoup plus performants que les nôtres. Et on se retrouve 16ème avec des médiums. Sur la Williams qui vont être semble-t-il plus véloces que prévu. Je pense que mon arme redoutable ça va être ce 3ème secteur. Avec un dépassement par tour. On peut encore aller chercher des points. On n'en est pas là. Mais regardez la différence avec des médiums. Par rapport à la Williams. Allez on y va. Y'a pas match. J'en profite. DRS avant le fort au sol. C'est pas mal. Cette attaque dans ce 3ème partiel. Il faut juste se rapprocher suffisamment de la As. Pour avoir le DRS. Je pense que je vais pas y être. Oh purée il va me manquer un 10ème. Oh ça va être dur. Sans le DRS ça va être dur. Allez il va falloir tenir cette longue ligne droite. Bien aidé par le DRS qui me reste. Oh il est complètement largué Albonne. Une seconde deux. Ça a été plutôt clair. Et on est 15ème. C'est fondamentalement pas un mauvais résultat. En tout cas à la régulière pas de points possibles. Ça je vous le garantis. Je donne tout. Le fond plat qui a un peu souffert. En même temps les vibreurs ici sont tellement traîtres. Oh là. Attention. Évitez la salade de bielle quand même. Deux secondes. Une d'avance sur la voiture de derrière. Allez on peut lutter. Face à la AS. Mais elle aura aussi le DRS. Ce qui va pas être le cas d'Ocon. Et on est 14ème. On a dû... Il est passé quelqu'un dans les stands. J'ai pas fait attention je vous avoue. Je sais pas pourquoi il m'annonce ça maintenant. Oh la motricité là. Oh mais c'est pas possible. On n'a pas le moteur. On n'a vraiment pas le moteur. Pour la deuxième saison j'avais pensé switcher chez Honda. Ce qui fondamentalement n'est pas incroyable. Mais ne sera pas pire que ce qu'on a actuellement dans la voiture. 5 tours de carburant. On est dans les délais. C'est ici voilà. Qu'on doit être incisif. Suffisamment face à la AS qui se loupe. Allez on passe. Il faut profiter des dérobades de nos adversaires dans cette section. Si on veut être dangereux. Ça va devenir très serré pour des points. Hop et on a touché l'Alpine. Pas forcément prévu. Allez DRS est-ce qu'on peut dépasser à la régulière ? Ça va être chaud. Regardez un peu de DRS quand même. On est côte à côte avec l'Alpine. On insiste. Et sans en faire de trop. On s'empare de la 12ème position. On cravache. On cravache. Performance en VMAX qui est catastrophique. Heureusement qu'il y a ce secteur-ci. Je suis loupé là. Les pneus se usent un peu. Est-ce qu'on peut aller chercher Bottas ? Franchement en 3 tours. Ça va s'annoncer compliqué. Mais ce n'est pas infaisable. Oh Yuki. Oh Yuki. Qu'est-ce que tu nous fais là ? Est-ce qu'on peut essayer de passer ? Ça va être compliqué. Il faut qu'on plonge ici absolument. C'est fait. Et on est devant. Il reste un tour. Un tour. Il faut absolument que Tsunoda reste derrière. Et qu'on puisse avoir le DRS sur la voiture de Bottas. Ce n'est pas impossible. D'aller chercher ce point. Oh. On s'est loupé. Alors là par contre. Ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Parce qu'on n'aura pas le DRS sur l'Alfa Romeo du Finlandais. Oh. Et on s'ouvre. Oh. Ça va être très compliqué de se défendre. Il faut qu'on soit proche de lui dans le 3ème secteur. On n'a pas le choix. Mais il faut surtout que Tsunoda ne revienne pas dessus. Et ça c'est encore beaucoup plus compliqué. Et on défend. Oh. Oui. Ça pouvait passer un Tsunoda là qui n'a pas été au bout du bout. Il va réinsister. On va essayer de croiser. Oh. Il nous coupe la route. Bottas. Qui va s'envoler. Yuki. Ah. 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 Il y a des dégâts. Mais nous aussi. Oh là là. L'aileron avant complètement détruit dans ce dernier tour. Elle ne braque plus. Elle ne braque plus. Oh. Il faut qu'elle tienne un petit peu. Alors on n'aura pas de points. Juste pas de track limits. Oh. Je suis arrêté complet. Oh. Ah bah désolé les amis. Mais là. Bottas s'en va. On ne fera pas mieux. Avec Yuki Tsunoda qui nous a tout simplement harponné. On reverra ça en replay. Mais honnêtement. Pas sûr qu'il y avait la place de refermer. Tsunoda pouvait ouvrir sans problème. Il a freiné. L'impression qu'il est revenu vers moi. Peut-être un effet d'optique dans la précipitation. Bon écoutez. Fondamentalement on est onzième. C'est très décevant de ne pas marquer de points dans ce Grand Prix. Mais au moins on va faire une belle performance. Allez. Il faut encore tenir ce tour. Oh. Elle attaque de part et d'autre. Ah oui. Deux tours sans aileron. Ça ne va pas être la même histoire. Bah oui. Vous doutez bien. Drapeau jaune. Oh. Il y a une Alpine qui est en difficulté semble-t-il. Non c'est Albonne. Albonne qui est arrêté. Ça ne servait absolument à rien. De continuer sans aileron pendant deux tours. Ah du coup de la vitesse de pointe on en a. On va repasser la voiture d'Oconne. C'est incroyable. On passe au Cône. Ouf. Oh la trajectoire qui est très compliquée là. On a le DRS. Bon ça donne une voiture très instable. Victoire de Max Verstappen. Et ça c'est un petit peu une surprise en cette fin de saison. Allez Braque s'il te plaît. Il reste deux virages pour arriver au bout de ce dernier tour. Avec l'Alpine derrière. Et c'est pas Oconne qui a dû abandonner. Je pense que c'est une Williams. Et à la motricité on va réussir à garder l'avantage. Mais la voiture est complètement morte. Il n'y a plus d'ailerons sur cette monoplace. Les pilotes qui montent sur le podium peuvent être fiers de leur performance. Bravo aux gagnants de ce Grand Prix du Mexique. Jean-Éric Verne, selon vous, comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui ? On peut dire que la pédale de frein a été utilisée à bon escient. Les pilotes ont réussi à bien négocier l'intérieur des zones de freinage. Et à force de répéter la manœuvre, vous finissez par l'emporter. En tout cas, on a assisté à du grand spectacle. Oubliez la stratégie et la gestion des pneus. Rien ne vaut une bonne vieille bagarre à couteau-tier. Et voici nos vainqueurs du jour. L'équipe Red Bull a fait un travail formidable ces derniers temps. Ils ne se sont clairement pas reposés sur leur laurier. Et ils peuvent être fiers de la victoire qu'ils ont remportée aujourd'hui. Le classement de ce Grand Prix du Mexique, plutôt disputé. On a un petit peu la goutte au front avec Verstappen qui passe donc Sainz, Russell. Et alors, il y a eu un souci pour Norris, qui était parti en pôle. Pour finir sixième, il a dû avoir un contact. En tout cas, un problème pour lui. Un arrêt au stand pour tout le monde, donc pas d'arrêt supplémentaire. On termine douzième, ce qui fondamentalement, je le disais, n'est pas mauvais en partant vingtième. Théo, vingt-et-unième. L'abandon pour Lewis Hamilton, malheureusement. Si on regarde maintenant le classement. Niveau pilote, pas de changement. C'est trois points qui séparent Sainz de Leclerc. Donc à mon avis, ça va se décider vraiment à Abu Dhabi. Verstappen est revenu, mais reste loin. Quatrième à 92 points. C'est fini pour Max. Perez a encore une chance malgré tout, à 39 points. Eh bien nous, on se fait dépasser par Fernando Alonso sur l'Alpine. 79 points désormais pour le pilote espagnol, contre 69 pour nous. Au classement constructeur, eh bien As reprend l'avantage face à Alphatori pour un petit point. Nous, on doit surveiller absolument l'équipe Alfa Romeo. Il fallait passer Bottas. On n'a pas réussi. On va tout faire pour garder la sixième position au classement final de cette saison. Alors, gestion des activités. On va faire un petit peu d'amélioration d'équipe. Relation publique. On va faire ça. Et alors, deux jours pour l'équipe Aéro. On va faire ça. On ne va plus trop investir dans Théo. Au niveau de la R&D, on en a une en cours. On a 1600 points. Il faut remettre un peu les choses en ordre au niveau de la longévité. Alors, est-ce qu'on peut remettre aux normes certains petits éléments ? Voilà. Ça ne nous coûte pas trop cher quand même. Voilà. L'élément sera protégé. Et au niveau du moteur, qu'est-ce qu'on peut encore faire ? Est-ce qu'on peut reprendre ? À mon avis, on est bon. On a corrigé tout ce qui était problématique. Là, d'accord. Le moral est bon dans toutes les équipes. On a un peu de soucis au niveau du châssis. C'est vrai que des performances améliorées ne seraient pas mal. Je ne pense pas qu'on ait encore des éléments... Oui, tout coûte trop cher en fait. Donc, on va en rester là pour le moment. On va accélérer le temps et on va se retrouver un peu avant le Grand Prix du Brésil. Un petit peu plus de popularité au niveau moral. C'est toujours important. On en a besoin pour continuer à travailler et faire évoluer la voiture. Relation publique. Tite à héros. On a bien reçu les nouvelles pièces de l'usine. Et on va donc arriver au week-end de course. Alors, au niveau de la R&D, pas de problème. Bah, écoutez, on avance. Loussement, mais sûrement. Je pense qu'on ne va pas tarder à fermer certaines structures également avant la fin de saison. Histoire de gagner un petit peu d'argent pour arrêter le développement de la voiture cette année. En tout cas, une fois qu'on aura corrigé les problèmes de mise en conformité. Voilà pour le bilan de ce Grand Prix du Mexique. Une course très difficile, mais on s'en est bien sorti. Dommage que Tsunoda nous ait abattu notre aileron avant. Car je suis moi-même abattu. Rendez-vous au Brésil. Une piste qui pourrait parfaitement convenir à l'Alpha Romeo. Donc, on va voir si on peut les battre avec le moteur Ferrari. Ça va être compliqué dans la remontée pour eux. Et nous, le moteur Renault, c'est pas forcément mieux. En tout cas, on verra ce que ça donnera. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous donc au Brésil. A la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501